... Une flambée de violence embrase les campagnes du Bas-Canada. Dans le comté des Deux-Montagnes, dans la vallée du Richelieu et au sud de Montréal, des patriotes menacent les juges et les officiers de milice qui refusent de se joindre. La situation préoccupe le commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord, le général John Colborne. Les révolutionnaires armés parcourent une grande partie du pays menaçant tous ceux qui hésitent à se joindre à eux. Si nous négligeons les offres du Haut-Canada et des citoyens de Montréal qui proposent de lever des troupes, pendant que nous laissons les révolutionnaires s'armer en toute tranquillité, nous perdrons la province. À Montréal, la présence des soldats venus des autres colonies accentue l'attention. Les chefs patriotes se réfugient dans leur château fort. Saint-Benoît et Saint-Eustache, dans le comté des Deux-Montagnes, ou Saint-Denis et Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu. Louis-Joseph Papineau fait partie du groupe. Des mandats d'arrestation pour haute trahison sont émis contre eux. Les autorités civiles ont demandé l'aide des militaires pour appréhender ces personnes. Il est de la plus haute importance de chasser les chefs de la révolte de leur lieu de rassemblement. Le général Colborne dépêche des troupes dans la vallée du Richelieu. Il veut frapper le premier pour disperser les insurgés. Après avoir marché toute la nuit, une partie des troupes se trouve à l'aube, à quelques kilomètres de Saint-Denis. Daniel Lysons est lieutenant dans le premier régiment d'infanterie, le Royal Scots. Nous avons bientôt compris que les rebelles étaient en état d'alerte. Au loin, les cloches de l'église sonnaient d'alarme, et des combattants sont apparus sur notre flanc gauche. L'église, 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 l'église. Les premiers coups de feu de la rébellion sont tirés le 23 novembre 1837 à Saint-Denis, dans la vallée du Richelieu. 300 soldats affrontent 800 patriotes. Une centaine d'entre eux sont postés devant la maison Saint-Germain, sur la grande route de Sorel. Papineau et les autres chefs ont placé le sort de Saint-Denis entre les mains du docteur Walfred Nelson. J'ai dit à mes compagnons qu'on en voulait à leur vie et qu'ils devaient la vendre aussi chèrement que possible. Se montrer ferme, viser juste, économiser la poudre et accomplir leur devoir sans courir de risques inutiles. Le combat dure depuis six longues heures, mais il y a très peu de victimes à cause du manque de précision des fusils. Le notaire Philippe Napoléon Paco se trouve au cœur de la mêlée. Je ne sais pas combien j'en ai tué, mais je tirerai certainement sans remords. Ce n'est pas tant le sentiment des affronts et des injustices subis que le vieil instinct de haine traditionnelle de race qui se réveillait en nous. Nous combattions bien le despote, mais c'était surtout l'Anglais que nous aimions coucher en joue. Les soldats anglais ne s'attendaient pas à rencontrer autant de résistance et commencent à manquer de munitions. Finalement, le colonel Charles Gore ordonne la retraite. 12 soldats et 13 patriotes sont morts. Louis-Joseph Papineau n'est pas à Saint-Denis pour célébrer la victoire. Certains diront que Wolfred Nelson lui a ordonné de quitter le village pour sa propre sécurité. D'autres l'accuseront d'avoir fui le champ de bataille. Pendant que ces hommes fêtent, Nelson réfléchit aux conséquences de cet affrontement. Nous avons passé le Rubicon. Nos vies même sont en jeu. Il n'y a pas d'autre choix. Même une servile soumission ne saurait nous éviter ignominie, insulte et préjudice de toutes sortes. Encore pire à supporter que la mort elle-même. Si toutefois, ce n'est pas cela qui nous attend. Nous sommes, hélas, obligés de prendre les armes en attendant vaillamment les conséquences qui découleront de notre attitude. Après la victoire des Patriotes, le général John Colborne est ébranlé. Il écrit au lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. C'est maintenant la guerre civile dans cette province. Je vous conjure de faire appel à la milice du Haut-Canada et d'essayer d'envoyer à Montréal tous les troups disposés à offrir leur service pendant cette période critique. Tous les regards sont maintenant tournés vers le Haut-Canada. Saint-Denis n'est que le premier d'une série d'affrontements sanglants. La rébellion s'étendra comme une traînée de poudre jusque dans le Haut-Canada. Des centaines d'hommes tomberont sur les champs de bataille. Des femmes et des enfants seront précipités dans la misère et le désespoir. Assemblez-vous ! À l'automne de 1837, des décennies de luttes politiques dégénèrent en conflits armés. À Saint-Denis, les Patriotes remportent une victoire inattendue. Dans le Haut-Canada, des rebelles encouragés par cet exploit se préparent à marcher sur Toronto. Voulez-vous vivre et mourir en esclave ? Ces hommes tentent désespérément d'obtenir ce dont ils rêvent depuis des années, le pouvoir de se gouverner eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 25 novembre 1837, l'armée britannique est déterminée à écraser la Résistance patriote. Le sort de la rébellion au Bas-Canada se joue à Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu. Jean-Philippe Boucher-Belleville se trouve parmi les 250 insurgés. Nous étions parfaitement sur la défensive et la question pour nous se réduisait de celle-ci. Devions-nous livrer sans défense nos propriétés, nos femmes et nos enfants à des barbares qui venaient non pour faire respecter les lois, mais porter le fer et le feu chez nous et s'enrichir par le pillage. L'artiste-peintre Charles Beauclerk est l'un des officiers qui commande les 425 soldats anglais à Saint-Charles. convaincre et quelques insurgés à déposer les armes. Mais malheureusement, il en fut tout autrement. L'ordre fut donc donné aux trois compagnies du centre de fixer les baionnettes et de charger. Soutenu par le tir de leurs camarades, les fantassins du Royal Scots, un des régiments les plus coriaces de l'armée anglaise, avancent en rang serré vers la barricade. Après deux heures d'un feu bien soutenu de part et d'autre, les troupes vinrent à charge baionnette. Nous n'avions aucune espèce d'arme pour combattre de près. Il fallut donc leur abandonner le camp. Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart des patriotes se rendent. Mais d'autres refusent de s'avouer vaincus. La bataille de Saint-Charles se termine dans un bain de sang. 150 patriotes sont morts au combat. Sept soldats ont été tués. La nouvelle des affrontements dans la vallée du Richelieu atteint le Haut-Canada. William Lyon Mackenzie est convaincu que le temps est venu d'attaquer Toronto. Il veut profiter de l'absence des troupes britanniques pour s'emparer du pouvoir et former un gouvernement provisoire. Mackenzie est surtout entouré de fermiers insatisfaits. Il leur a donné rendez-vous à la taverne Montgomery, à quelques milles au nord de Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada